La reine Elisabeth II Les membres de celle-ci n'ont pas manqué de se rejoindre à Balmoral, Écosse, la résidence d'été d'Elisabeth II Parmi eux, le prince Harry Le duc de Sussex a déjà repris un vol pour Londres, et a été aperçu se faisant consoler sur le tarmac par un membre de l'équipage Un moment poignant. En deuil et seul, son épouse Meghan Markle étant restée à Londres, alors que le couple est en voyage en Europe pour assurer des événements caritatifs, le prince Harry a dû vivre un moment compliqué Étant toujours en froid avec les siens, il a dû se sentir bien seul en ce deuil déjà difficile à encaisser Heureusement, sur le tarmac de l'aéroport, alors que le père d'Archie et Lilibert prenaient le chemin de Londres afin de rejoindre Windsor, il a pu compter sur le soutien d'un membre du personnel de l'aéroport A bord d'un vol British Airways à l'aéroport international d'Aberdine ce matin, vendredi 9 septembre, Harry portait une veste sombre et un sac à bandoulière alors qu'il se dirigeait vers les marches de l'avion Il était alors accompagné d'une femme portant un gilet haute visibilité, avec laquelle il s'est en preuve tenu Et on a pu voir l'époux de Meghan Markle poser sa main sur son épaule Harry, premier à quitter les lieux premier membre de la famille royale a quitté Balmoral, il est arrivé à 20h, après que la nouvelle déchirante de la mort de sa grand-mère a été annoncée par le palais au public Le prince Andrew, le prince William, le prince Edward et son épouse Sophie avaient tous rejoint à Aberdeen en jet privé plus tôt dans la journée Malheureusement, aucun d'entre eux n'a réussi à arriver avant la mort de sa sa majesté, comme rapporté par le mail online Seul le nouveau roi Charles III, accompagné de son épouse Camilla, et sa sœur la princesse a non réussi à se rendre assez vite au chevet de la reine, pour les ultimes adieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501